1FM et 1TV présentent la rubrique Émile Fray Genève Acacia. Émile Fray Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique Émile Fray Genève Acacia. Bonjour Alexandre Farago et David Stutz. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison par l'automobile tous les jeudis soirs sur 1FM et sur 1TV également. Avec une invitée aujourd'hui dans le cadre d'Émile Fray Genève Acacia, boost your business. C'est Patricia qui va nous parler un peu course à pied, n'est-ce pas ? Absolument, c'est la seule personne qui a réussi à me faire courir, donc on l'a invitée. C'est la Color Run de Carrouche qui aura lieu le 22 septembre, Patricia. Bonsoir. Bonsoir. On en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Volontiers. Restez avec nous, on a déjà des bonnes nouvelles à vous annoncer. Une très grande surprise qui vous attend avec Émile Fray Genève Acacia en partenariat avec 1FM. Alexandre, vous nous en dites un petit peu plus ? Alors toujours, on avait parlé sur la dernière émission, donc notre fameux concours avec les prescriptions. On va dire pas plus d'un mètre 85, 86, pas plus de 100 kilos, un petit peu de souplesse et surtout beaucoup d'adrénaline. Et attention, chose importante que je n'avais pas précisé la dernière fois, on veut des personnes qui soient en excellente santé. Parce que ça sera un petit peu physique, on va dire, ce concours. Ça va être sport, mais justement, pour les amateurs de sensations fortes qui nous écoutez, c'est vraiment un concours fait pour les auditeurs de 1FM. Vous vous inscrivez en ligne sur 1FM.ch et ce sera le 21 septembre, on le dit déjà. Il faut être libre cette date-là ? Alors pas forcément cette date, elle peut varier, elle peut varier parce qu'il y a des conditions qui peuvent faire que, parce qu'on est sur un événement qui est extrême, on va dire, on va dire, clair et net, extrême. Vous ne risquez probablement rien, mais on reste quelque chose qui est assez extrême. Je dois dire que même Clémence, elle a été désignée d'office par moi-même, donc merci Clémence. J'ai un petit peu peur, on doit l'avouer. Parce qu'elle sait ce que c'est. Bref, on va passer sur un autre sujet maintenant. 1FM.ch pour les infos et les inscriptions. On va parler voiture maintenant avec les nouveaux modèles BMW. On va parler de la X4 qui est un SUV. Tout à fait, qui est sortie cet été, enfin au début de l'été, donc on n'a pas pu trop en parler. La face avant, on la connaît, c'est la face avant du X3. Tout nouvel arrière chez BMW, donc c'est un nouveau style. Et puis on arrive aussi avec les nouvelles normes d'antipollution avec les moteurs essence. Donc maintenant le filtre à particules est d'origine sur la X4 moteur essence. Donc très important pour l'écologie. On peut la découvrir ici. Et l'essayer surtout. Et l'essayer, exactement. Très bien. Ah, ils sont d'accord. Des fois, ils ne sont pas d'accord. Il y a certains modèles, on ne touche pas. Je dirais que tu peux aussi l'acheter, accessoirement. On peut aussi l'acheter, bien évidemment. Il y a aussi un autre modèle qui nous a tapé dans l'œil avec Clémence. La i8. Roadster. Alors tout à fait, donc David l'a essayé, il peut vous en dire. D'ailleurs, cheveux au vent, c'est quelque chose qui est assez génial. On a connu donc la i8 qui est une 2 plus 2 et qui existe toujours. Et maintenant, on a également proposé la i8 Roadster qui est une pure 2 places à découvrir, évidemment, chez nous. À essayer, c'est quelque chose de fabuleux. 340 ? Je donne la réponse en même temps que la question. 340 chevaux, paraît-il. Absolument, donc 340 chevaux sur un véhicule qui est plug-in hybride. C'est quelque chose qui déménage. Mais évidemment, on rappelle toujours qu'il y a Via Sicura qu'on invite tous les auditeurs à respecter. Évidemment, bien entendu. Je pense qu'un petit tour dans ce i8 Roadster. Clémence, tu ne dirais pas non ? Ça me ferait plaisir. On va parler course également, RVO. Oui, dans un instant. Restez avec nous dans la suite de la rubrique Émile Frais-Jeune et Vacacia avec Patricia pour parler de la Color Run Car Rouge. À tout de suite. De retour dans la rubrique Émile Frais-Jeune et Vacacia comme tous les jeudis soirs. Alors, on laisse l'automobile un petit peu de côté, même si MINI est sponsor et ouvrira les courses de l'événement dont on va parler maintenant. Mais justement, on va accueillir l'invité d'Émile Frais-Jeune et Vacacia-Boosture Business, Patricia. Bonjour Patricia. Patricia, vous êtes l'ambassadrice de Color Run Car Rouge. Oui, c'est ça. C'est tout à fait juste. En quoi consiste cet événement ? Alors, cet événement, il faut peut-être le préciser par rapport, je dirais, au temps. C'est le 15e anniversaire. Donc, on a un peu cassé la tirelire pour cette année. Non seulement, on va faire une Color Car Rouge, donc avec les poudres de couleurs au sein de Car Rouge, mais on va aussi la faire de nuit avec un énorme light show au travers desquels les coureurs passeront dans un monde totalement féérique. Il y a plusieurs épreuves lors de cette course ? Oui, il y a plusieurs épreuves. Alors, il y a des épreuves de 1, 2, 3 kilomètres pour les enfants. Il y a des épreuves pour les gens qui souhaitent juste faire du walking de 7 et 10 kilomètres. Et puis, des épreuves un peu plus, je dirais, exigeantes, le 5 et le 10 kilomètres, qui sont les épreuves phares de la Run to Run. Alexandre et David, vous avez choisi votre parcours ? Oui, alors, pour cette année, on a une grande première parce que Hervé et Clémence feront la 10 kilomètres avec moi. Il y a une chose qu'on peut dire, c'est que Patricia, elle invite toute l'équipe de OLFM, donc il faut qu'on se prépare aussi. Oui, mais moi, j'aimerais revenir juste sur la color. C'est ce qui clôt la journée. C'est vraiment la fête. C'est pour marquer le coup, la 15e édition. Et donc, on envoie ces pigments de couleurs dans l'air. Mais pour la toute première fois, ce sera de nuit, comme tu l'as dit, Patricia. Mais avec des light shows, ça va être vraiment magnifique, ça. Oui, d'autant plus que la ville de Carrouge, qui est aussi partenaire au même titre qu'Émile Frey à Cassia, va éteindre certaines rues de Carrouge, donc spécialement pour nous. Et ce sera à nous, effectivement, de mettre l'ambiance. Il y aura effectivement de la musique, des light shows. Et je pense que ce sera vraiment, vraiment une édition exceptionnelle. Et nous, on est ravis, ravis de cet événement. Et c'est le 22 septembre. J'ai une idée, Alexandre, puisqu'il paraît que Minnie ouvre la course. Tu vas conduire une voiture ? Volontiers. Tu vas courir. J'ai l'habitude de conduire une Minnie. Je veux bien ouvrir les courses. Pour se rassurer, par contre, Patricia, c'est vrai, il y a des entraînements organisés. Oui, c'est juste. C'est la première année qu'on fait ça. On est très, très contents de l'avoir mis en place. Tous les jeudis soirs, on invite les gens qui veulent s'entraîner pour la Colorca Rouge, ou les autres courses, en l'occurrence. Pas la Colorca Rouge, mais plutôt 5 km ou le 10 km, à venir sur la place de Sardennes à partir de 18h45. Et on fait des entraînements très ludiques, très sympas. Aucune prise de tête. Le but, c'est de se faire plaisir. Hervé, tu sais quoi faire maintenant ? Voilà, on se peut qu'à m'entraîner. Merci beaucoup, Patricia. Avec plaisir. Et Alexandre et David, on vous retrouve la semaine prochaine de la rubrique de Genève Acacia. Bonne soirée. Bonne soirée. On retrouve cette chronique, bien sûr, en vidéo sur Facebook et sur One TV. C'était la rubrique Emile Fréz Genève Acacia. Emile Fréz Genève Acacia, plus qu'un agent BMW Mini.